Bonjour, bienvenue chez Bruno à la Maison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super jeu à deux, mais vraiment un super jeu à deux. Il s'appelle Blitzkrieg. C'est un jeu de Paolo Mori. Donc, Paolo Mori, il est connu pour avoir fait des jeux comme Libertalia ou encore Augustus. Donc, Augustus, quand même, qui était finaliste au Spiel, pas rien. Et là, il nous propose un petit jeu de joueur qui va simuler en 15 minutes, en fait, la Seconde Guerre mondiale de façon hyper rapide. On a un plateau. Sur ce plateau, il y a, en fait, les grandes zones de conflit, par exemple, le front de l'Ouest, le front de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est et la guerre du Pacifique. Sur chacun de ces théâtres d'opérations, en fin de compte, il y a des campagnes. Une campagne, c'est une ligne. Des campagnes qui rapportent des points de victoire. Et en fait, on voit aussi qu'il y a des cases bleues, qui sont des cases maritimes, des cases marrons, qui sont des cases terrestres, et des cases qui ont les deux couleurs, qui peuvent permettre donc de jouer sur du maritime ou du terrestre. Chaque joueur a son petit sac dans lequel il y a des unités militaires. Unités militaires qui sont soit terrestres, on voit des chars, soit maritimes. Donc là, on voit des bateaux. Ou alors, on a de l'aviation. Et l'intérêt de l'aviation, c'est qu'on peut le jouer soit sur du maritime, soit sur du terrestre. Le truc qui est cool, c'est qu'on a 22 unités. Elles sont mélangées dans le sac. Et en fait, on n'en a que 3 derrière son paravent. À son tour de jeu, on va prendre une unité et on va l'engager sur un théâtre d'opération. Mais pas n'importe où. On joue forcément sur la ligne la plus haute, qui n'est encore pas terminée. On ne peut jouer des flottes que sur du maritime. On ne peut jouer des chars que sur du terrestre, évidemment. Et puis les avions, on les joue où on veut. Une fois qu'on pose une flotte, par exemple, on va faire avancer le marqueur de conflit ici d'une valeur qui est égale à la valeur de l'unité qu'on a engagée. Et ça va déplacer le marqueur. Et en fait, l'adversaire peut faire pareil de son côté. Donc ce marqueur, c'est une sorte de tir à la corde. Et l'intérêt, c'est que quand une ligne va être totalement terminée, on va regarder de quel côté est le marqueur. Et le joueur qui a le marqueur de son côté va marquer les points de victoire qui sont ici. Et on voit qu'au fur et à mesure que le conflit progresse sur chacun des grands théâtres d'opération, les enjeux de points de victoire sont de plus en plus élevés. Ce qu'on voit aussi, c'est que sur toutes ces cases, il y a des petites iconographies qui nous donnent des effets au moment où on pose le jeton. Exemple, ici, grâce à l'usine, je vais pouvoir piocher à la fin de mon tour un jeton supplémentaire. Au lieu de reprendre, de remplacer celui que je viens de prendre, je vais en piocher deux, en fait un de plus. Les bombes, c'est vachement bien parce que ça va permettre de supprimer un jeton au hasard à l'adversaire et de lui remettre dans son sac. Et là, c'est assez filou parce que si jamais l'adversaire ne fait pas attention et qu'il perd son dernier jeton derrière son paravent, il a perdu la partie immédiatement. Deux façons de gagner, donc, soit en privant l'autre de jetons derrière son paravent, soit en étant le premier à atteindre 25 points de victoire. Je ne vais pas détailler l'ensemble des petits effets qui sont ici, mais c'est vraiment, vraiment taquin, vraiment malin. On voit aussi là des petits jetons avec des engrenages qui vont, comment dire, simuler, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la recherche scientifique. Et en fait, on va les obtenir quand on joue sur ces cases-là. Si je joue ici, par exemple, j'en pioche deux et je les mets dans mon sac. Ce sont des améliorations que je vais pouvoir récupérer plus tard et qui vont généralement avoir des effets super balèzes. On peut récupérer Einstein, par exemple. On peut même récupérer une bombe nucléaire dont les effets sont bien évidemment dévastateurs. Le jeu est super simple. Il est super taquin, super malin. Vous n'arrêtez pas aux visuels qui font vraiment très wargame des années bissextiles, etc., et qui peuvent donner un côté austère. C'est beaucoup plus malin que ça. C'est rapide à jouer. Vous pouvez faire jouer n'importe qui. À l'intérieur de la boîte, vous allez aussi trouver, en fait, des forces japonaises. Parce qu'au dos de ce plateau-là, il y a un deuxième plateau qui se passe là, sur le territoire américain. Et c'est une uchronie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait si jamais les Allemands d'un côté avaient déjà envahi les États-Unis et que les Japonais venaient leur foutre sur la gueule aux États-Unis ? Donc là, c'est une histoire qui n'a jamais existé, mais qui est rigolote à jouer aussi. Enfin, je veux dire, ça donne vraiment un autre éclairage. C'est intéressant. Et puis, il y a un D et des jetons IA. Donc là, je vais être très clair. Je suppose que c'est une intelligence artificielle, parce que là, par contre, c'est un petit raté, je pense. Ou alors, il y a un problème dans ma boîte. C'est-à-dire que la règle, le document de règle n'explique absolument pas comment on se sert de ça. Donc, je vais aller voir sur Internet, parce que ça m'intéresse quand même de jeter un oeil. En tout cas, c'est un jeu que je recommande vraiment fortement. Voilà. Allez, à bientôt !